Web Créacteur, épisode 6. Yeah, baby ! Bienvenue sur Web Créacteur, le podcast des entrepreneurs qui préfèrent créer un business profitable sur Internet, au service de leur vie, plutôt que d'être enfermés dans une boîte. Et maintenant, votre présentateur, Vanak Talk. Salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Web Créacteur, l'épisode 6 déjà. Je suis ravi dans cet épisode de vous faire une nouvelle interview de Romain Pouzin. Alors Romain, en fait, je ne le connais pas bien du tout. En tout cas, je ne le connaissais pas bien avant cette interview. J'ai entendu parler de lui il n'y a pas très longtemps. C'est Audrey Perrin notamment qui m'en avait parlé lors de notre tout premier appel téléphonique. Un peu par hasard, en fait, j'ai rencontré Romain il y a une dizaine de jours. Et en discutant un petit peu avec lui, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel pour un épisode intéressant sur ce podcast Web Créacteur. Pourquoi ? Parce que Romain, il a déjà un business qui commence à bien être établi au niveau de la vie réelle. Il est en train d'installer son business d'un point de vue Internet. Et je me suis dit que ça pouvait, que potentiellement ça allait être un épisode intéressant pour vous. Parce que grosso modo, ça va peut-être être plus facile pour vous de vous identifier à quelqu'un qui est en train de mettre en place son business en ligne par rapport à la stratégie qu'il va adopter, par rapport au choix de son positionnement au niveau du prix et des choses comme ça. Voilà, par rapport à Maxence Rigottier par exemple qui a déjà son business installé depuis de nombreuses années. Et bien là, on est à un niveau un peu en dessous. Mais du coup, ça va vous permettre, vous auditeurs qui débutez ou qui démarrez dans ce monde du web marketing, du web entrepreneuriat, et bien peut-être de vous identifier un petit peu plus facilement à Romain. Je vous laisse découvrir sans plus tarder notre conversation entre Romain et moi. Salut Romain, bienvenue sur le podcast des web créateurs. Je te remercie de m'accorder ces prochaines minutes pour une interview. Donc Romain, c'est intéressant parce qu'en fait, je ne te connais pas beaucoup, je ne te connais pas bien. Et le fait de t'interviewer, ça va à la fois me permettre de te découvrir, de découvrir ce que tu fais un peu plus précisément. Et puis, mes auditeurs vont vraiment s'identifier à moi par rapport à toutes les questions que je vais te poser. Romain, moi je t'ai découvert pour la première fois lors d'une interview de Maxence. Je ne te connaissais pas du tout avant. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a eu un enchaînement d'événements qui ont fait que j'ai eu envie de t'interviewer. Parce que quelques temps après avoir vu cette interview chez Maxence, j'ai parlé à Audrey Perrin. Enfin, je l'ai interviewé lors d'un épisode précédent. « Elle m'a parlé de toi ». Et puis, complètement par hasard, on s'est rencontrés il y a une dizaine de jours lors d'un événement organisé par Cédric Anissette, la Garden Party. Romain, est-ce que tu peux te présenter en quelques minutes, nous dire ton âge, d'où est-ce que tu viens, et est-ce que tu fais dans la vie brièvement ton parcours ? Yes, déjà merci pour l'invitation sur cette interview. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir partager mon expérience et si ça peut inspirer d'autres entrepreneurs, c'est toujours top. Alors moi, c'est Romain, j'ai 28 ans, je viens d'avoir 28 ans, et je fais de la location de voitures entre particuliers sur les sites comme Drivee et Wecar. Et pour faire court, ces sites-là, c'est le Airbnb de la voiture. Donc moi, j'ai acheté des véhicules d'occasion et je les ai listés, mis sur ces deux sites. Et ça me permet de les louer pour pouvoir gagner de l'argent. Et alors, comment t'es venu ? Vas-y, continue ton… Je te pose des questions après, continue. Moi, j'ai commencé ça il y a trois ans maintenant. J'ai commencé avec une vieille voiture que mon père gardait dans son garage. Et finalement, aujourd'hui, je suis arrivé à trois ans plus tard, à 22 véhicules, et je gagne ma vie avec cette active. Donc il y a trois ans, tu avais 25 ans. Tu faisais quoi à l'époque ? Tu étais encore étudiant ? Tu étais déjà dans la vie active ? Moi, en fait, j'ai fait une école d'informatique, Epitech pour ceux à qui ça… Et après, j'ai en sortie d'Epitech, j'ai essayé de… Enfin, mon stage de fin d'études, j'ai réussi à trouver un CDI. Et en fait, finalement, au bout de cinq mois et demi, j'ai décidé de ne pas garder le CDI. C'est dans la création d'une société. Alors, ce n'est pas une société, c'était plus un projet pour apprendre aux personnes, créer des sites internet, des applications mobiles, et tout ça sur internet. Et finalement, le projet n'a pas abouti. Et après, comme j'étais dans le microcosme de tout ce qui est start-up, etc., tout simplement, j'ai vu une pub louer votre voiture et gagner de l'argent. Je me suis dit, ah bah ouais, tiens, c'est intéressant. Donc ça, c'était une pub de Drivee ou de Wecar, du coup ? Oui, c'était une pub de Drivee, si je me souviens bien. Donc cette première entreprise que tu as créée, qui est un peu capotée, c'était il y a trois ans et demi, à peu près, donc début 2015, c'est ça ? Oui, ça a commencé fin 2014. Et après, ça a duré un an. En gros, j'ai fait plein d'erreurs pour en reparler après. Mais ouais, après, ça a amené à justement basculer sur un deuxième projet de location de voiture. En tout cas, à tester cette opportunité-là. Et puis finalement, j'ai complètement switché sur cette activité-là. Quand tu parlais, moi, ça m'intéresse du coup, les erreurs sur la première entreprise. C'est plus au niveau gestion, au niveau administratif ou au niveau relations clients ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quels sont les erreurs ? Au niveau d'un peu tout. Sachant que c'est pour ça que je dis que c'était un projet, parce que j'étais avec un associé, un pote de ma promo, mais on n'a pas du tout cadré la chose à créer une société, etc. Vu qu'on voulait déjà avoir quelque chose de solide pour pouvoir monter vraiment, créer une société et commencer à faire des frais. Alors que pour le moment, on avait juste besoin de passer du temps pour créer les cours, créer la plateforme, etc. Et donc, les erreurs qu'on a faites, c'est typiquement qu'on a codé comme des petits barbus dans nos cases pour créer la plateforme et les cours. Mais on n'en a parlé à personne, on n'a demandé à personne si ça les intéressait. On n'a pas fait de test avec une certaine audience pour voir si le projet était viable, si les cours qu'on créait étaient en accord avec le besoin de nos futurs clients. Donc voilà, c'est tout ça qu'on n'a pas bien fait. Et pareil aussi au niveau de l'organisation, du développement de la plateforme. Vu que c'était vraiment notre premier vrai gros projet un peu tout seul, on a pris énormément de retard. C'est important, ça va être important pour mes auditeurs. Quand vous avez une idée en tête, et ce n'est pas de partir que de vos compétences, et ce n'est pas de partir de ce que vous savez, de ce que vous pensez être un bon produit, mais ça va être plus pertinent en fait si vous vous mettez dans la peau de vos futurs prospects, de vos futurs clients. C'est ce qu'ils veulent eux qui est important et parce que vous savez faire qui est important. Donc là, je pense que Romain, ça illustre bien ce que... Ça résume bien en fait cette première erreur, ce premier parcours. C'est, ben ouais, vous êtes parti un petit peu avec ton associé de ce que vous saviez faire, de ce que vous aviez en tête d'un bon produit et finalement, ça ne correspondait pas au marché. Et même, je rajouterais que n'importe quelle idée qu'on peut avoir, ce n'est pas... À moins d'être un Mark Zuckerberg et encore, lui, il a copié tout simplement, enfin, il a repris un projet. Mais je dirais, il n'y a pas... Avant d'avoir l'idée du siècle, il y aura 10 000 personnes qui l'auront eue avant vous et c'est vraiment... Vous avez une idée, vous la testez, vous en parlez, vous commencez à avoir des premiers, même pas prospects, mais des premiers utilisateurs, de vraiment en parler avec eux en one to one, ou par les réseaux sociaux et vraiment parler de votre idée et voir si ça intéresse des gens, si des gens sont prêts surtout à payer pour ce projet-là. Et c'est qu'après, vous pourrez vraiment passer du temps à créer cette idée, à la mettre, à la faire exister. Mais vraiment, au début, il faut... Enfin, moi, de l'expérience que j'ai pu... Petite expérience que j'ai pu avoir, il faut vraiment en parler et ne pensez pas que quelqu'un qui est à côté de vous puisse se dire, tiens, il a l'idée du siècle, je vais le faire mieux que lui ou plus vite que lui. Les gens ont tous une vie, ont des choses à faire, des projets, ou boulot, ou etc. Avant que quelqu'un vous pique l'idée et fasse mieux que vous, vous avez 99% de chances que ça n'arrive pas. et si ça arrive, c'est que vous n'avez pas fait ce qu'il faut et qu'il faut que vous bougez les fesses. Oui, je partage complètement ça. Il faut avoir vraiment un produit très simple que vous allez pouvoir vendre en adéquation avec votre idée, enfin, qui va dans le sens de votre idée. Et si vous vous rendez compte, au bout de très peu de temps, que finalement, personne ne va acheter ce premier produit, cette première version de produit très simple, il faut savoir pivoter, échanger rapidement et ne pas perdre de temps à avoir un truc super chialier que personne finalement ne va acheter. C'est l'approche Lean Startup qui est de plus en plus adoptée, qui est de plus en plus véhiculée, surtout dans le monde du web entrepreneuriat. Ça ne sert à rien de passer trop de temps, de perdre trop de temps au niveau de votre idée de la création d'un produit trop compliqué. Donc ça, ça s'applique vraiment dans tous les domaines et ayez bien ça en tête, vous auditeurs qui avez plein d'idées en tête et qui passez trop de temps à essayer d'avoir un truc trop compliqué alors qu'il faut y aller et si ça ne marche pas, hop, on change, on pivote, tout simplement. Donc très bien, Romain, tu as cette première annonce qui te met la puce à l'oreille que oui, effectivement, on peut gagner de l'argent en louant la voiture, en louant son véhicule. Donc là, tu as la voiture de ton père qui est disponible, on va dire, et tu commences à louer cette voiture sur Drivee ou Icar, c'est ça ? Le démarrage ? Sur Drivee ou Icar et même sur toutes les autres plateformes qui sont dispos pour justement avoir le maximum de visibilité. Donc là, tu parles vraiment d'une opportunité, en fait, tu connaissais peut-être la plateforme et tu n'avais pas encore eu l'idée de faire ça, tu n'as pas été inspiré par une autre personne, c'est vraiment, tu as eu un problème, tu as eu une opportunité et tu t'es dit, je vais essayer et on va voir comment ça va se passer. Si, quand même, j'avais un problème parce qu'au bout d'un an, un an et demi de développement de mon précédent projet, il n'y avait pas de rentrée d'argent vu que, je me rappelle, dans nos caves, parler à personne et à ne pas faire ce qu'il faut. Donc, au bout d'un moment, il fallait quand même que j'avais, du fait des 5 mois et demi de CDI, j'avais quand même un petit peu d'économie donc j'ai pu tenir jusque-là. Mais bon, au bout d'un moment, il faut quand même avoir des rentrées d'argent et le but, c'était dans l'optique de je veux quand même continuer mon projet mais il faut que je trouve quelque chose à faire à côté pour pouvoir gagner de l'argent et alors je me suis dit évidemment le plus simple c'est que tu reprends un CDI à mi-temps ou même à temps complet et tu te mets la misère le week-end et après le boulot pour continuer sur le projet mais je me dis que si je faisais ça, le projet n'allait pas avancer parce que quand tu as un CDI dans l'informatique ou même un CDI en général quand tu commences forcément tu es à fond sur ta prise de poste et donc tu n'auras pas eu de temps à consacrer à mon projet et donc il fallait que tu fais du temps, du courage et de l'énergie même parce que quand tu passes un certain nombre d'heures à travailler pour quelqu'un d'autre effectivement tu n'as pas forcément la bande passante au niveau de ton cerveau pour te consacrer à fond intellectuellement sur un autre projet en plus comme un nouveau boulot tu as une nouvelle équipe une nouvelle façon de travailler tout ça ça te prend quand même comme tu dis pas mal de temps de cerveau et de fatigue et si c'est pour après repartir le soir pour continuer le projet c'était compliqué et donc je me dis il faut que je trouve quelque chose oui il y aura peut-être un peu quand même de boulot au début mais que ça soit assez passif comme revenu comme rentrée d'argent je me dis louer une voiture typiquement moi donc j'ai commencé mi-juillet donc c'était pendant les grandes vacances la voiture elle partait une semaine ou deux semaines bon ben je travaillais au début à la fin de la location et par contre pendant deux semaines il n'y avait rien à faire à part peut-être un ou deux coups de fil au locataire s'il a des questions mais sinon à part ça il n'y avait pas de boulot à effectuer tous les jours et donc c'est ça qui m'a bien qui m'a bien plu et c'est pour ça que j'ai choisi de continuer à cette époque-là le véhicule en question c'était quoi mi-juillet 2015 c'était une Renault Megane de 97 donc tu vois la voiture avait 15 ans ou 17 ans elle était relativement en bon état mais c'était une vieille voiture tu n'avais pas la clim il y avait des petits points de rouille sur la carrosserie rien de méchant mais tu n'avais des pas pas nickel pareil que ce soit les pare-chocs où les portières tu avais un peu des pêtes partout les pare-chocs et tout ce qui était mécanique c'était très bien mais c'était une vieille voiture il n'y avait pas elle n'était pas neuve et elle était en relativement moyen état en tout cas au niveau de la carrosserie ce type de véhicule je ne sais pas si les prix évoluent beaucoup mais à cette époque-là à combien par jour celui-là il y a 3 ans mais j'étais à 25-30 euros par jour d'accord ok grosso modo et surtout que oui le véhicule je l'avais revendu avant de commencer ça je l'aurais vendu entre 500 et 800 euros sachant que 800 euros c'était vraiment il fallait trouver la bonne personne qui était tombée amoureuse de la voiture ok ce qui était probable très bien donc tu commences à louer ce premier véhicule certaines rentrées d'argent et à partir de combien pour être transparent j'ai fait dans les 2000 euros de chiffre d'affaires entre mi-juillet et fin décembre et fin décembre 2015 d'accord et ce véhicule donc c'était le véhicule de ton père ton père continuait à l'utiliser de temps en temps même pas absolument en fait c'était la voiture de mon père mais l'ancienne voiture de mon père qu'on avait gardée pour que je puisse utiliser la voiture mon permis mais finalement comme je suis sur Paris la voiture je n'en ai pas eu plus besoin que ça et finalement elle est restée dans le garage et ça a été une bonne opportunité de pouvoir avoir la voiture de disponible pour commencer rapidement mais tu vois typiquement je n'aurais pas eu cette voiture là j'en ai acheté une à 500 800 euros sur le bon coin ou autre et c'était parti et alors du coup la question que je me pose c'est quand tu as des toutes petites sources de revenus comme ça quand tu démarres sur Wicare ou Drivee tu n'as pas besoin de déclarer ça pour le moment ça reste encore des petites sommes on est d'accord alors il y a la réponse on va dire correcte bien dans les lignes il y a la réponse un peu plus borderline on va dire la réponse correcte c'est que tu dois déclarer dès le premier euro de revenu alors du coup en quoi en auto-entrepreneur quand tu démarres il n'y a pas dans le niveau du statut tu n'as aucune case de l'auto-entrepreneur qui permet comme ça de louer peut-être en gros loueur de véhicules à titre perso et donc c'est la gestion de patrimoine en Big Bang basique classique ok Big Bang c'est ça donc de zéro à donc on doit déclarer dès le premier euro de revenu quand tu fais plus de 300 euros de revenu par an tu payes après de l'impôt sur ton revenu ok jusqu'à 7800 euros 7800 euros après tu payes de 7800 euros à 33 000 des charges sociales en plus de ton impôt et au-dessus de 33 000 tu payes de la TVA donc voilà pour la réponse on va dire pour les fourchettes droit dans les lignes et la réponse un peu plus borderline c'est que dans n'importe quel projet quand tu commences je me dis qu'en dessous de 5-10 000 euros sur une année avant que le fisc vienne te chercher et te fasse un contrôle etc pour aller te prendre entre 5 et 10 000 euros pas le temps ils ont d'autres personnes à aller chercher qui ont des sociétés et dont pour le fisc ça sera beaucoup plus bénéfique d'aller contrôler un mec qui fait 100 000 ou 500 000 euros de chiffre d'affaires par an toi petit particulier à 5 000 euros 5 ou 10 000 euros après en gros moi ma politique c'est quand tu commences à dépasser les 5 000 euros il faut commencer à te poser la question de régulariser la chose mais sinon avant c'est pas forcé à 100% de l'éclairer après ça peut changer parce que justement maintenant ça je parle en général pour n'importe quel business après là en fait du fait qu'il y ait les plateformes qui soient partie prenante dans ce business là à partir du 1er janvier 2019 elle elle communique tous les revenus de tous leurs utilisateurs donc là forcément il faudra l'arrêt des premiers euros comme il faut mais bon en gros le message c'est en général vous prenez pas la tête pour vendre la paperasse et tout si vous faites 3 000 euros par an c'est pas c'est pas grave après oui il y aura sûrement des auditeurs qui vont dire bah oui moi j'ai fait 1 500 euros je me suis sur le bon point ou autre et je me suis fait taper par le fisc il y a toujours des cas particuliers mais voilà on va dire que c'est pas rentable pour le fisc de venir vous vous endetter pour des petites sommes ok et alors du coup donc t'es à 2 000 euros à peu près là entre mi-juillet 2015 et fin 2015 tu décides d'augmenter ton parc automobile on va dire à quel moment bah en fait je me suis donné quand j'ai commencé en juillet je me suis dit bon typiquement oui la location de voiture c'est les grandes vacances la voiture part souvent c'est top mais par contre en septembre c'est la rentrée et il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir que les gens n'ont pas forcément besoin de voiture après les vacances donc je me suis dit bon bah je vais je continue puis on verra bien comment ça se passe donc arrive septembre la voiture continue à se louer voire mieux qu'en juillet et à ce moment là en mi-settembre je dis bon je vois jusqu'à au fin de l'année pour continuer à louer la voiture en gros pour avoir 6 mois grosso modo de test avec une période on va dire pleine genre les grandes vacances début septembre et après un peu vers la fin de l'année où c'est un peu plus un peu plus creux et je verrai en fin décembre ce que les résultats et si ça a bien performé bah je continuerai et j'achèterai d'autres voitures et finalement fin septembre fin décembre c'était compliqué en plus avec une voiture qui a fait 17 ans donc je dis bah ouais il y a une opportunité et il faut il faut y aller alors la question c'est donc tu as dit que tu étais à Paris t'es dans Paris même il y a un petit peu je suis dans Paris même d'accord et du coup pour les auditeurs est-ce que tu crois que la parce que moi je me dis bah ouais c'est Paris donc il y a toujours des personnes qui ont besoin ponctuellement d'une voiture il y a peut-être pas mal de personnes d'une manière générale qui sont transports en commun et ponctuellement ils vont louer une voiture parce que c'est rapide c'est facile avec les plateformes que tu as citées tout à l'heure est-ce que dans des villes un peu enfin dans d'autres villes est-ce que tu crois qu'il y a un potentiel équivalent moi personnellement je suis à Rennes par exemple je suis un peu au sud de Rennes donc Rennes ça reste quand même une grande ville mais vu que je suis à 5-10 km en dessous je me dis bah ouais moi je vais pas réussir à avoir un taux de remplissage équivalent au tien ouais bah après ça je fais souvent le pareil le champ avec l'immobilier et surtout avec la location saisonnière typiquement si tu t'achètes un appartement au fin fond de la Cambrousse où t'as personne qui peut venir que les trains les avions les gares etc sont à 200 km bah oui forcément tu vas pas arriver à louer ton appartement aussi bien que t'es en plein Paris ou dans une station balnéaire ou à la montagne ou voilà donc il faut quand même qu'il y ait un intérêt et qu'il y ait surtout l'utilité de louer ton appartement et donc pour les voitures c'est pareil typiquement si t'es à Paris bah oui ça va bien fonctionner parce que par exemple pas forcément tous une voiture mais c'est sûr que si t'es je sais pas fin fond de la campagne que tout le monde a sa voiture bah oui tu vas avoir beaucoup moins de location mais après c'est on va dire c'est logique c'est l'offre et la demande et s'il n'y a pas de demande bah forcément Tesla pourra pas être lancé à cet endroit là ok et donc là donc t'arrives fin décembre ça marche plutôt bien là tu commences à réfléchir à acheter un second véhicule à ce moment là ouais et je commence surtout à faire une petite étude de marché sur les différentes plateformes et par rapport aussi au prix d'achat du véhicule pour voir quel est le véhicule qui va partir le plus souvent alors non moi mon objectif mes recherches et mon étude de marché que j'ai fait c'était d'avoir le rapport entre le temps que j'allais passer à gérer cette nouvelle activité et la somme que ça allait me rapporter et donc moi le but c'était d'avoir une somme correcte mais que ça que je passe pas mes journées à donner des clés reprendre les clés à gérer des locataires etc ok donc ça veut dire un véhicule que les gens vont prendre plusieurs jours si possible quoi c'est ça plusieurs jours ou sinon à des fréquences régulières que ça soit un véhicule ou plusieurs véhicules et que j'ai pas une gestion que je sois appris toute la journée à faire ça et donc je dis ça typiquement parce que je me suis tourné vers les monospaces parce que les monospaces ils partent le week-end et pendant les vacances d'accord en semaine mais c'est beaucoup plus rare et c'est plus si tu fais des si tu casses un peu le prix mais au moins en gros comme ça j'avais un un emploi du temps bien défini le vendredi je donne la voiture le dimanche je la récupère le lundi je la nettoie et le reste je fais autre chose et ça recommence le vendredi ok donc par rapport à Paris par exemple on pourrait se dire bah ouais Paris il faut une petite voiture parce que c'est plus facile pour se garer pour les gens tout ça mais tu t'es dit moi c'est pas vers là que je veux aller parce que la petite voiture va être louée plusieurs fois peut-être même dans une même journée et que de ce fait là bah t'as au lieu d'avoir une demande pour le week-end pour un monospace bah t'en as enfin une ou on va dire 3 ou 4 demandes pour le week-end bah tu vas en avoir 12 pour 3 locations dans la semaine pour une petite voiture et de cette là bah t'as 3 fois plus de questions 3 fois plus de potentiellement de sinistres et de dégâts et surtout tu dois donner 3 fois les clés reprendre 3 fois les clés donc tu passes beaucoup plus dedans alors oui tu vas gagner un petit peu plus mais pas tellement plus par rapport à un monospace où tu donnes une fois les clés et tu les reprends une fois et voilà quoi donc tu fais un premier achat d'un monospace c'est ça qu'on peut comprendre ouais c'est ça et ça c'était en je ferais mars avril si je dis pas de bêtises avril 2016 c'est ça ouais ok et donc là pareil bah j'étais parti dans l'optique de retester pour voir vu que je changeais de typologie de véhicule je lui dis bon bah avant d'en acheter un deuxième on va tester et finalement le test a même pas pris une semaine vu que la voiture était déjà déjà louée avant que je reçoive la carte ah oui d'accord et donc ça c'est bien goupillé parce que j'ai reçu enfin j'ai eu la demande dès que j'ai acheté la voiture le soir même j'ai mis l'annonce et tout sur les plateformes j'ai eu une demande de location dans la journée enfin dans la journée d'après ou le surlendemain et j'ai reçu la carte grise 3-4 jours après et j'ai dû la voir le jeudi ou le vendredi matin et la voiture partait le vendredi soir donc ça s'est bien ça s'est bien goupillé ok donc premier test concluant pour la Mégane deuxième test concluant pour le monospace que tu achètes en mars 2016 pour ajouter aussi j'ai eu plusieurs demandes sur le dès que j'ai mis le monospace en ligne donc typiquement j'en aurais eu 3 ou 4 j'aurais pu louer les 3 ou 4 de la semaine d'après c'est fou et donc c'est à partir de ce moment là que tu dis ça va marcher donc il faut que je multiplie ce nombre d'acquisitions de monospace c'est ça ? oui je dis il faut que je réponde à la demande et tant que j'ai plus d'une demande par week-end c'est plus de voiture et il faut rajouter ok donc là on est en mars 2016 tu as une méga et un monospace et là tu recherches d'autres j'allais dire d'autres biens mais c'est pas ça tu recherches d'autres voitures avec la même topologie d'autres monospaces ouais c'est ça et en gros grosso modo après j'ai acheté un véhicule par mois ok et donc là tu es arrivé à combien de véhicules on est en 2018 octobre ? le jour d'aujourd'hui je suis à 21 ou 22 véhicules qui tournent ok et par contre j'en ai acheté 24 et il y en a 2 qui sont partis en épave pendant les locations et qui ont été remboursés par l'assurance alors comment ça se passe d'ailleurs par rapport à l'assurance et l'assurance des sites qui jouent dans ces cas là ? alors pour chaque location en fait tu as une assurance touriste qui est prise par les sites et donc payée par le locataire et payée aussi par le propriétaire parce que les plateformes prennent entre 30 et 20% de commission sur le prix de la location et donc ouais donc c'est une assurance touriste avec une assistance aussi 7 sur 7 et 24 sur 24 et donc quand le propriétaire a un sinistre c'est l'assurance qu'il prend en charge sachant que le propriétaire lui a une franchise de base c'est 800 euros et après il peut évidemment faire des rachats de franchise pour lui baisser ce qu'il a à payer s'il a un souci avec le véhicule et donc il est à hauteur de sa franchise et le reste est payé par l'assurance ou par drive-y si le locataire ne peut pas assumer les frais ok donc sur les 21 à 22 véhicules là que tu as aujourd'hui tu arrives à te dégager combien de chiffres d'affaires ? alors après ça fluctue suivant suivant le mois j'imagine sur la période moi juillet-août c'est pas du tout le même chiffre que janvier-septembre vu que juillet-août c'est vraiment le gros pic d'activité et que janvier-février c'est là où il y a le moins de demandes mais en gros sur le sur la dernière année sur la ça fait combien de temps que tu as plus de 20 véhicules on va dire pour que ça soit significatif alors moi j'en ai plus de en gros depuis septembre 2017 j'ai les 22 véhicules et j'en ai pas j'en ai pas racheté depuis et en gros pour 2017 donc j'avais 17-18 véhicules jusqu'à septembre et donc après 22 jusqu'à la fin de l'année j'ai fait 100 000 euros de chiffre d'affaires ok donc 100 cas en un an c'est quand même pas mal pour juste de l'allocation et alors moi j'avais quand je parle de chiffre d'affaires parce que justement le drive-y les plateformes ont une approche différente 100 000 c'est ce qui est tombé sur mon compte donc on compte pas toutes les commissions des plateformes mais c'est en gros ce que les locataires ont payé et ce que les plateformes communiquent pour faire leur pub qui évidemment eux prennent en compte les plus gros chiffres mais j'en rajoute 30% ça fait du 140-145 000 euros de chiffre d'affaires TTC que les locataires ont payé pour louer mes véhicules et alors donc là t'as 100 000 on va dire ce qui rentre après t'as d'autres charges qui viennent après comme enfin je pense aux frais de ménage je pense que c'est ouais mais après t'as tout ce qui est assurance parce que tu dois assurer ton véhicule en dehors de la plateforme ok mais là t'es pas en tout risque du coup c'est en tout risque pendant la location ça c'est assuré par la plateforme mais toi t'es pas en assurance pour des véhicules qui sont non moi justement en plus comme c'est des véhicules qui sont qui ont entre 8 t'es 12-13 ans c'est assuré au minimum avec un contrat de 2000 km par an si je dois utiliser les véhicules ou si je dois les déplacer etc mais c'est vraiment la recherche de l'assurance la moins chère possible vu que de toute manière le but c'est que que le véhicule soit tout le temps en location et donc les plus gros pépins arriveront en location qui sont assurés à tout risque et après c'est quand le véhicule est garé alors soit moi ils étaient garés dans la rue mais si t'as un parking privé il y a 95% de chances qu'il t'arrive rien sur ta voiture et les 5% c'est un petit peu la part de risque d'avoir un petit pet ou un rétro endommagé si le véhicule est garé dans la rue mais ça vaut totalement le coup de payer le moins cher possible d'assurance ok et donc là aujourd'hui j'imagine que quand t'as 20 véhicules les voitures sont pas garées devant chez toi comment ça se passe détrompe-toi ah oui c'est vrai j'ai les 22 qui sont garés en bas de chez moi pas en bas en bas mais dans les 3-4 rues qu'il y a autour de chez moi j'arrive à garer les 22 véhicules sans problème et même un dimanche soir à 23h les locataires tournent une fois dans le quartier et c'est obligé qu'ils trouvent une place en moins de 10 minutes sans problème ok donc t'es dans un quartier de Paris qui est quand même un peu privilégié je suis dans une configuration de quartier où t'as des grosses résidences tout autour de chez moi et donc ils ont tous des parkings souterrains et donc forcément les places à l'extérieur il n'y a pas trop de besoin et donc tu peux garer beaucoup de voitures assez facilement et c'est pas il n'y a pas de parkmètre c'est pas payant en journée alors si moi justement j'utilise comme j'étais en particulier j'utilisais le parking résidentiel de la mairie de Paris qui permet d'avoir un tarif préférentiel sur les places de parking dans 3 ou 4 zones autour de ton adresse alors oui il faut avoir une adresse à Paris et donc ça c'est t'as un abonnement de 45 euros pour un an ou 90 euros pour 3 ans et en plus après t'as tu payes le parking à la journée et c'est 1,50 euros par jour quand la voiture est présente ok ouais donc ça fait quand même un peu de frais mais qui sont grosso modo par mois par voiture ça te fait entre 0 en août parce que la voiture est partie à tout temps et si la voiture ne part jamais t'es à grand maximum 45 euros d'accord ok très bien ok donc c'est une affaire qui tourne bien et du coup t'as eu l'envie et là ça va nous rapprocher de mes auditeurs t'as eu l'envie ouais de partager cette expérience et puis de proposer finalement une formation on se rapproche en fait du business en ligne puisque c'est comme ça que j'ai eu envie de t'interviewer pas que sur le système des voitures même s'il est très intéressant là aujourd'hui tu partages un petit peu ton expérience au travers de ton blog peut-être au travers d'autres sous d'autres formes alors pour le moment j'ai que le blog et après des interviews avec d'autres infopreneurs ou d'autres personnes qui souhaitent partager mon expérience à leur audience mais pendant je n'ai pas de je ne suis pas actif sur tout ce qui est Instagram Youtube etc même si ça va arriver mais ouais j'ai que mon blog businessparticulier.fr où je partage mon expérience depuis que j'ai commencé la location de voiture et alors c'est ça c'est pour ça que j'ai voulu t'interviewer plus précisément pas que sur les voitures même si je trouve le truc vraiment très inspirant c'est vraiment le côté où voilà Romain il a ce business qui marche plutôt bien mais il a envie de partager cette expérience il a envie de créer des formations autour de ça et pour le coup il a juste un blog qui tourne un petit peu mais pas trop et tu m'as dit que ça allait arriver c'est quoi ta vision par rapport au business en ligne dans les prochains mois les prochaines années en ce qui te concerne ? Déjà si tu me le permets je vais revenir sur comment j'ai commencé dans cette activité de business en ligne et c'est lié justement aux erreurs que j'ai faites dans le premier projet c'est que déjà je me suis beaucoup plus entouré de personnes qui avaient déjà des business en ligne qui fonctionnaient et qui fonctionnaient bien donc typiquement Raphaël Carteni ou Enzo Honoré qui m'ont vraiment bien aidé dans ce début de nouveaux projets et surtout c'est que la formation j'en ai parlé avant de faire quoi que ce soit alors j'avais déjà le blog comme je l'ai dit au début de l'interview j'ai fait une école d'informatique donc le blog je l'ai fait dès le début quand j'ai commencé à louer les voitures pour justement pourquoi pas après par la suite faire des formations si ça fonctionnait bien au début c'était vraiment pour partager mon expérience et l'aventure que je commençais et il y avait déjà le blog qui était en place mais après vraiment j'ai commencé à en parler autour de moi de les séminaires que je pouvais faire et dans les networking etc et j'ai vu que c'était assez novateur comme façon de gagner de l'argent ou surtout de faire de l'investissement comparé à de la bourse ou autre et donc en gros j'ai vendu la formation avant d'avoir tourné la première vidéo et d'avoir le moindre contenu de créer sur ce projet là d'accord donc quand tu dis t'as vendu la formation on est sur quelle période là à peu près alors moi en gros j'ai fait une interview avec Raphaël Carteni juillet 2016 d'accord 2016 et où ça non juillet 2017 pardon où l'interview vidéo donc a bien a bien fonctionné et c'est ça aussi qui m'a permis de voir bah oui il y a vraiment un intérêt pour ce business là et pour que les gens soient accompagnés dans cette optique là de gagner de l'argent en louant sa voiture et après à la suite de ça en août j'ai rencontré Enzo Honoré et on a bien matché ensemble et c'est avec lui qu'il m'a vraiment bien accompagné sur le 6 mois suivant pour bien lancer la formation bien tout mettre en place et d'ailleurs je le remercie s'il écoute cette interview j'espère qu'il écoutera un jour j'espère qu'il écoutera un jour j'ai bien l'intention de l'interviewer un jour donc Enzo il nous écoute les liens pour qu'il regarde enfin pour qu'il écoute en tout cas et donc voilà donc j'ai fait le lancement en janvier et donc j'avais j'ai fait toute ma communication sur le fait que c'était 20 premiers inscrits et que j'allais créer la formation en même temps avec ces 20 premiers inscrits et donc il fallait les 20 personnes vraiment motivées et pas juste des gens qui passent le bout de leur nez ah oui qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu donnes dans ta formation et puis rien appliquer et pas faire pas faire le jeu de vraiment construire la formation ensemble et donc pour ça j'avais mis un prix un prix très attractif pour justement avoir ces 20 personnes et créer la formation ok est-ce que tu peux nous communiquer ce prix ah ouais c'était 297 euros ok donc une formation à 297 euros pour 20 personnes et tu leur promettais quoi tu leur promettais de les accompagner au travers d'une formation vidéo en ligne alors c'était la proposition c'était 6 semaines enfin 6 rendez-vous de live avec une heure de contenu en gros une heure de présentation sur un sujet précis donc qui après pouvait faire mon premier module mon second module etc et après une heure de questions réponses sur le enfin questions réponses et en gros d'échanges sur eux les questions qu'ils ont à me poser et après sur le mois quels sont leurs retours sur le format et donc ça pendant 6 semaines et après en plus un accompagnement illimité sur un an pour vraiment qui se lance comme il faut dans ce nouveau business ok donc là on est à peu près à la fin de l'année de leur première de leur acquisition fin de leur formation est-ce que ils se sont tous lancés ils ont tous un ou plusieurs véhicules qu'ils louent régulièrement alors pas tous parce que forcément sur 20 t'as toujours un pourcentage de personnes qui ne jouent pas le jeu qui ne passent pas à l'action ou qui ont finalement qui ont eu des comment dire pas des soucis mais des des aléas de la vie qui ont empêché qui finalement bah non ils n'ont pas pu se lancer dans ce business même s'ils le veulent et qu'ils ont mis ça à plus tard mais sinon la grande majorité a au moins acheté un véhicule et voire même certains en sont à 4 ou 5 et ça fonctionne aussi très bien pour eux et aussi on en parlait au début de cette interview au niveau de la localisation qui sont sur Paris Paris même il n'y en a pas mais en région parisienne il y en a et t'en as aussi qui sont complètement t'en as à Nantes à Montpellier à Menton à Bordeaux donc c'est vraiment c'est pas que à Paris que ça fonctionne ouais mais du coup ouais c'est comme l'immobilier en fait plus mieux vous êtes positionné plus ça va plus facilement ça va se louer tout simplement très bien le parallèle avec l'immobilier c'est que typiquement dans les grandes villes c'est compliqué d'avoir de l'immobilier rentable que justement c'est l'inverse avec les voitures là où c'est le plus rentable c'est dans les grandes villes on va dire à l'inverse de l'immobilier dans les villes un peu plus petites vous allez avoir de meilleures rentabilités en immobilier et par contre les voitures ça va être plus compliqué vu qu'il y a moins de monde et qu'il y a moins de demandes ça va être plus compliqué de vraiment faire de l'argent avec ça je mets juste j'ouvre juste une petite parenthèse parce que j'ai une question qui me revient par rapport aux locations de voitures tu dois encore aujourd'hui systématiquement être présent lorsque quelqu'un te loue la voiture et quelqu'un te rend pour donner les clés et rendre les clés ou j'avais entendu parler d'un système il y a un système de boîtier automatique qui est installé sur le véhicule et qui est relié à la plateforme soit Drivy soit WeCar les deux proposent leur boîtier et il n'est pas possible d'installer deux boîtiers de plateformes différentes pour le moment et donc c'est relié à leur système informatique et ça permet aux clés de prendre et de rendre le véhicule à l'aide de leur téléphone portable donc aujourd'hui tu as 20 véhicules ils sont tous équipés d'un boîtier comme ça aujourd'hui ? j'en ai 22 et il y en a 21 qui sont équipés avec le boîtier et le 22ème c'est parce que quand je l'ai acheté j'étais pile poil à la limite des conditions pour pouvoir installer le boîtier et la plateforme n'a pas accepté d'installer le boîtier mais sinon ouais donc ouais donc ça veut dire que sur les parts et un autre les personnes louent la voiture sur internet elles arrivent avec leur smartphone elles débloquent le truc avec le boîtier donc elles rentrent dans la voiture elles n'ont plus besoin de ta présence pour louer ils n'ont plus besoin que je sois disponible au téléphone voire disponible en physique s'il y a un problème mais sinon non la majorité des locations se font à distance et moi j'ai juste à regarder les mails qui tombent de début de contrat début de location et juste d'être disponible pour pouvoir répondre aux locataires Et ensuite pour la partie une fois que le véhicule est rendu ou pour le lavage pour le ménage du véhicule comment ça se passe ? Alors ça c'était je le faisais jusqu'à jusqu'il y a 2-3 mois et là maintenant j'ai pris une société de nettoyage qui passe une fois par semaine pour nettoyer les véhicules les véhicules avant donc c'était moi qui le faisais donc les véhicules avaient le plein et le nettoyage fait avant chaque location et les locataires doivent revenir avec le plein et avec le véhicule un minimum nettoyé et si ce n'est pas le cas soit le plein ou le nettoyage tu peux mettre des pénalités mais si le nettoyage n'est pas fait il faut le faire derrière pour que le prochain locataire ne soit pas impacté par la bêtise du précédent Ok On va refermer la parenthèse de la location et on revient sur le visé sans ligne Premier lancement avec 20 personnes qui a quand même plutôt bien fonctionné tu as réussi à avoir tes 20 personnes et puis tu as des résultats les personnes sont passées à l'action elles sont satisfaites de ton service donc quelle est la suite de ça ? Après la suite j'ai mis en place les vidéos enfin les lives ce que j'appelle les lives que j'avais tourné où je les ai repris et donc j'ai réaffiné tout le contenu que j'avais créé comme ça en live oui juste pour revenir juste avant en gros le contenu donc l'heure de présentation que je faisais j'avais une semaine à chaque fois entre deux lives pour créer on va dire le module suivant et pour créer la présentation d'une heure enfin une heure ou plus parce que d'ailleurs il y en a certains où il y avait plus de contenu plus de choses à dire donc ça a duré plus longtemps mais en gros en six semaines j'ai créé tout le contenu de la formation même si j'avais une structure et une base au début avant de vendre la formation mais vraiment le vrai contenu a été créé en six semaines et j'ai trouvé cette façon de faire plutôt pas mal parce qu'au moins comme ça t'as une formation complète au bout de six semaines qui est filmée après pas forcément avec des belles vidéos des bonnes transitions etc mais le plus important c'est que t'as le contenu et que tes participants tes membres de ta formation ils aient la valeur qu'ils recherchent pour passer à l'action ok donc tu as fait d'autres lancements parce que du coup ça remonte à janvier ça t'as repris tes formations alors après j'ai refait un lancement en juillet et en gros j'ai eu beaucoup de retard parce que avec les voitures la saison commençait et donc j'avais beaucoup moins de temps pour avancer sur la formation donc finalement j'ai refait un lancement en juillet ça a fonctionné on va dire mois pour mois moyennement ou cette fois c'est fait une dizaine de ventes et là par contre maintenant à posteriori c'est que je pense que le tarif était un peu trop élevé donc j'ai mis la formation à 997 euros et j'avais rajouté en plus de l'accompagnement pendant un an enfin en illimité et les vidéos de la formation j'ai rajouté de tout ce qui était des fiches pratiques donc pour vraiment avoir en gros comme un livre de cours que tu peux suivre avec plein de documents qui te permettent typiquement d'avoir un document pour faire tout le check quand t'achètes une voiture savoir toutes les parties qu'il faut vérifier comment les vérifier quels sont les documents à avoir quand t'achètes une voiture et donc tout ça bien présenté pour que ça soit très didactique et que tu ne puisses pas te poser de questions et que tu as juste à suivre la méthode et c'est parti et donc ça après avec un live par mois et aussi création de mastermind pour que les gens puissent se rencontrer ou en tout cas s'ils ne se rencontrent pas qu'ils ne soient pas tout seuls et qu'ils puissent échanger via Skype via de faire des réunions pour encore plus améliorer l'expérience de cette formation et finalement maintenant je pense que le prix était un peu trop élevé pour ce que je proposais et surtout par rapport à la communication que moi je pouvais faire à côté donc là je suis en train justement de réfléchir là-dessus pour voir comment faire pour on va dire un peu plus segmenter la formation et pouvoir proposer des formations un peu moins chères pour avoir des membres de la formation qui puissent rentrer dans la formation plus facilement et alors du coup c'est là où ça va être intéressant je pense pour mes auditeurs là tu es en pleine réflexion tu n'as pas encore de réponse à ça ou vers quoi tu veux en fait j'ai pu dire ok mon offre à 1000 euros je vais la garder mais je vais proposer un palier peut-être à 500 et puis un autre à 300 peut-être qu'à 300 je ne donne que la formation sans accompagnement peut-être un palier intermédiaire avec un petit peu d'accompagnement en plus comment est-ce que tu te positionnes ouais alors typiquement je me suis positionné dès le début dans l'optique de j'ai choisi j'ai fait le choix de proposer du gros premium pour la première formation que j'allais proposer avec le gros package accompagnement illimité etc et en conséquence pour après pouvoir justement diviser la formation et pouvoir faire des produits beaucoup moins chers ce qu'on appelle des produits d'appel d'offres pour pouvoir proposer la formation à plus de personnes parce que forcément 1000 euros tu as quelqu'un qui veut suivre la formation mais qui a déjà une voiture et qui a déjà fait toutes les étapes de recherche de véhicules et d'achat de véhicules bon bah il n'est pas intéressé par cette partie là mais par le plus la suite ou à l'inverse tu as quelqu'un qui est complètement débutant il veut déjà commencer à acheter une voiture voir comment faire pour l'acheter et il verra plus tard pour la mettre en location avec une méthode bien définie donc voilà c'est ça segmenter en gros faire une grosse formation et pouvoir après segmenter chaque module plusieurs petites formations pour que les potentiels membres de la formation puissent choisir selon leurs besoins très bien et du coup là tu en es à quelle étape quand est-ce que tu penses avoir la possibilité d'ouvrir tout ça est-ce que tu vas repasser par un lancement ponctuel ou est-ce que tu envisages l'Evergreen alors sachant que moi maintenant après le lancement de juillet la formation était dispo finalement je l'ai laissée disponible pour tout le monde d'accord par contre justement pour tester ce prix qui je pensais était trop élevé et mis en place justement quand les potentiels nouveaux membres arrivent sur la page de règlement de la formation donc à 1000 euros ils n'achètent pas de pouvoir leur envoyer un mail et leur poser la question pourquoi tu as vu la page de présentation tu as cliqué sur la page de règlement mais tu n'es pas allé au bout du paiement le process donc ça veut dire que tu identifies à un certain moment les personnes qui ont accédé à cette page de paiement mais tu relances au travers de ton autorépondeur finalement les personnes là d'accord je les relance et enfin je les relance pas pour leur proposer un produit mais pour leur dire avec une question simple pourquoi quelle est la raison pourquoi tu n'as pas acheté la pour essayer de comprendre du process et c'est une question super large pour justement ne pas influencer dire oui par rapport au prix quel est ton avis parce que forcément sur une question comme ça à quelqu'un il va dire bah oui moi la formation je la veux pour 10 balles et ça sera très bien donc c'est pour ça j'ai eu une question j'ai mis une question super large et tellement large que tout le monde m'a dit toutes les réponses que j'ai eues ah oui le prix quand même est assez élevé donc là on a eu une question super large tous ceux qui ont répondu m'ont dit que c'était le prix donc c'est là où je me dis bah oui il y a un problème sur ce côté là ok et donc suite à ça j'ai fait donc c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps bon anniversaire merci j'ai fait une promo promo anniversaire et où j'ai mis la formation à 50% ok et en gros j'ai eu 12 ou 13 ventes ok et ça c'est j'ai fait la promo j'ai envoyé un mail à ma liste email et j'ai pas fait de pub c'est vraiment c'était une audience assez chaude mais c'est un autre bien qu'il y a un problème mais qu'il y a des personnes qui restent intéressées c'est ça qui est important c'est ça et donc il faut que j'améliore ça alors pas forcément en proposant la formation donc à 50% tout le temps et avoir un nouveau prix de la formation mais en tout cas d'avoir des parties de la formation disponibles à un prix beaucoup moindre pour pouvoir avoir plus de ventes et forcément accompagner plus de personnes vu que les gens n'ont pas forcément besoin d'un accompagnement sur tout le processus mais plus sur peut-être des parties plus spécifiques donc voilà là c'est ce que je suis en train de mettre en place de pouvoir segmenter la formation et de pouvoir me rendre ça disponible en tout cas dans un premier temps dans la suite de mails que j'ai mis en place pour amener les gens justement à la page de présentation de la formation donc de pouvoir à un intervalle régulier pouvoir proposer typiquement je ne sais pas une formation sur comment acheter une voiture une autre sur comment gérer les locations alors comment acheter une voiture plus précisément c'est comment trouver le bon véhicule qui va se louer effectivement déjà connaître votre marché et puis ce que vous avez envie de faire aussi alors même ça serait plus de vraiment quand tu as commencé à suivre tout le contenu que je pouvais donner gratuitement qui en gros explique quels sont les types de véhicules qui sont bons à louer ceux qui ne sont pas du tout rentables comment faire pour choisir ton type de véhicule et donc après tu as toutes ces infos là et donc quand tu te retrouves devant les sites de recherche de véhicules quels sont les critères à choisir quand après tu fais moi ce que j'appelle le premier contact avec le vendeur de la voiture quelle est la méthode les questions à poser pour te déplacer juste pour aller chercher la voiture vérifier les informations et chercher la voiture et pas juste y aller pour voir que le mec t'a dit que la voiture était neuve et finalement tu as les pare-chocs qui sont confinaires et qu'à l'intérieur tu as des trous de partout etc et après toute la partie aussi on va dire paperasse quels sont les documents à avoir parce que tu as encore des petites subtilités qui peuvent te faire perdre pas mal de temps et tu sais comment les éviter c'est un gain de temps et d'argent je pense juste à ça lorsque tu exposes tout ça est-ce que tu négocies toi-même tes véhicules est-ce que tu es à l'aise par rapport à ça est-ce que tu proposes ensuite la question suivante c'est est-ce que tu proposes un module qui permettrait d'apprendre aux gens à bien négocier ouais moi les 22 véhicules que j'ai acheté je les ai acheté sur le bon coin la centrale etc et donc en négociant les véhicules après sur la partie vraiment on va dire formation de négociation c'est inclus dans la partie achat du véhicule mais c'est pas vraiment un module de négociation avec des techniques de négociation etc mais c'est plus de pouvoir bien voir les défauts du véhicule et de pouvoir les mettre en avant justement pendant la négociation et après oui avec des petits tips pouvoir faire baisser le prix assez facilement par rapport à l'état du véhicule mais c'est pas proprement parlé c'est pas une stratégie de négociation très bien et bah écoute et du coup là par rapport à c'est quoi tes futurs paliers on va dire ou tes futurs les futures dates où tu vas pouvoir rendre ça disponible et ta formation segmentée en plusieurs éléments tu penses que ce serait à partir de là là j'ai pas encore trop de calendrier par rapport à ça mais d'ici d'ici à la fin de l'année ça devrait d'accord ok et c'est surtout parce que là en ce moment avec les voitures je suis même depuis plusieurs mois en pleine préparation de business plan et donc là j'arrive à la fin pour acheter une cinquantaine de véhicules en plus et donc là avec l'appui des banques financement etc donc la formation c'est on va dire un petit peu pas de côté mais c'est pas la priorité pour le moment ok on va élargir un petit peu le truc est-ce que tu peux Romain nous donner le nom de trois personnes que tu considères comme des mentors alors est-ce que les personnes que tu as déjà citées Raphaël Carteni Enzo Honoré font partie de ces mentors là ou est-ce que tu en as d'autres à partager des personnes qui t'inspirent non les deux Raphaël et Enzo c'est vraiment les personnes qui m'inspirent beaucoup dans la façon de gérer leur business en ligne en tout cas pour Raphaël et sur la partie tout ce qu'il a fait de partir de rien et tout le réseau qu'il a pu se constituer et surtout l'accompagnement qu'on a fait ensemble qui a été vraiment bénéfique et justement je vous recommande de le contacter pour si vous avez des projets d'infoprenariat il est vraiment vraiment top pour vous lancer et après pour vous accompagner pour que ça fonctionne et surtout pour gagner du temps sur les différentes étapes de mise en place de tout ça et sinon pour avoir une troisième personne un peu plus avancée dans le business je dirais Cédric Anissette sur toute la partie marketing et tout ce qu'il a pu créer et tout ce qu'il crée encore aujourd'hui c'est super inspirant Est-ce que les gens auront la chance de te voir à quitter la race 6 pour ceux qui écouteront cet épisode avant ? Ouais je serai présent là-bas Ok je me ferai un plaisir de t'y serrer la main Ok ça marche Aujourd'hui tu l'as évoqué dans l'épisode mais est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton blog de ton site web si les gens veulent rentrer en contact avec toi ? Ouais c'est business particulier businessparticulier.fr Ok en un mot ou avec un tiré ? Non en un mot businessparticulier.fr Bien entendu vous retrouverez toutes ces informations sur la page dédiée à cet épisode sur mon propre site mais ok businessparticulier.fr Écoute Romain est-ce que tu as un dernier mot à partager avant de nous quitter ? Ouais plus un conseil enfin moi en tout cas ce qui m'a on va dire deux conseils qui m'ont vraiment permis de bien de bien évoluer le premier je l'ai déjà dit j'ai fait des erreurs dans mon premier projet et j'ai appris de mes erreurs donc de vraiment vous avez une idée d'en parler à la terre entière pour voir si ça plaît et après de vraiment créer votre projet avec les personnes qui sont intéressées par ce projet et quand je dis intéressées c'est personnes qui ne font pas de la philanthropie c'est vraiment des personnes qui sont prêtes à payer pour votre projet parce qu'il faut bien que vous mangiez et que vous viviez et le deuxième gros conseil moi qui m'a vraiment aidé énormément c'est faites énormément de networking rencontrés du monde et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer pouvoir vous motiver voir que vous avez des personnes qui avancent vous les rencontrez six mois plus tard ils ont en immobilier ils ont acheté trois quatre appartements de plus ou ils ont lancé de formation ou autre et donc ça c'est vraiment vraiment motivant inspirant et ça vous permet aussi de rencontrer des personnes qui vont pouvoir vous aider dans votre business c'est vraiment super important ok écoute je te remercie Romain ça a été vraiment un plaisir d'échanger avec toi j'en connais plus de toi et mon public également donc c'est vraiment très inspirant en tout cas ce parcours et puis les différentes stratégies que tu vas mettre en place pour ton propre business en ligne et je trouve que c'est ça qui est intéressant c'est que les gens dans ce podcast vont découvrir des personnes qui sont bien plus avancées qu'elles qui ont déjà des business très bien installés et puis avoir des personnes comme toi qui sont encore dans le positionnement où tu te poses quelques questions tu as lancé des choses mais voilà il y a peut-être des choses à améliorer et pour ça c'est je pense beaucoup plus facile pour mes auditeurs de s'identifier donc merci de nous avoir partagé sincèrement toutes ces astuces toutes ces ficelles et tous ces projets avec nous merci Romain et puis à très bientôt donc à quitter Lara Trace c'est vrai merci à toi pour cette interview allez salut ciao voilà pour cette interview j'espère que vous avez aimé cette approche car aux mains par rapport à son business physique par rapport au fait qu'il a exploité ce besoin finalement d'argent en une opportunité par rapport à ce que pouvait proposer des services comme Drivee et WeCar comme il l'a très bien dit c'est un petit peu l'équivalent d'Airbnb pour la voiture donc moi je trouvais l'idée exceptionnelle je trouvais l'idée très intéressante et le fait de scaler le fait d'amplifier cette opportunité en achetant jusqu'à 22 voitures en circulation aujourd'hui et bien je trouvais ça très intéressant comme approche pour ceux qui écouteraient cet épisode au moment de sa sortie je vous rappelle que je serai présent dans pas mal d'événements ces prochaines semaines notamment à quitter Lara Trace 6 l'événement de Cédric Anissette qui aura lieu les 20 et 21 octobre donc si jamais vous y êtes également je me ferai un plaisir d'échanger quelques mots avec vous et puis je serai également présent à l'événement de Maxence Rigottier les 17 et 18 novembre prochains donc si jamais vous avez prévu d'aller également sur cet événement ou si vous n'avez pas encore prévu mais que vous avez envie de m'y rencontrer et bien surtout n'hésitez pas à prendre vos places ce sont vraiment des événements qui à chaque fois sont très intéressants sont vous permettent de rencontrer d'autres personnes qui ont le même mindset le même état d'esprit comme l'a dit Romain tout à l'heure au début de l'épisode c'est vraiment comme ça qu'on constitue son réseau c'est vraiment comme ça que l'on arrive à rester motivé que l'on arrive à trouver d'autres idées ou éventuellement d'autres partenariats si vous avez apprécié cet épisode et si vous avez apprécié les épisodes précédents mais que vous n'avez pas encore pris le temps de déposer une évaluation une notation de ce podcast d'une manière générale sur iTunes ou sur l'application de votre choix et bien je vous remercierai sincèrement de faire ce petit geste pour moi mais qui m'aide fortement faire connaître ce podcast à faire en sorte qu'il soit recommandé par les différentes plateformes pour les personnes qui n'auraient pas encore pris le temps d'aller jeter un coup d'oeil sur mon site internet webcréacteur.com et bien je vous invite à y aller c'est dessus que vous pourrez retrouver des informations complémentaires par rapport à tous les épisodes qui ont déjà été diffusés et également vous pourrez télécharger une vidéo inédite dans laquelle je vous explique combien est-ce que je gagne avec prendre sa vie en main et je vous expose les stratégies que j'ai adoptées et les différentes sources de revenus qui alimentent ce business merci infiniment à toutes les personnes qui auront écouté cet épisode jusqu'au bout merci aux personnes qui m'encouragent au travers de différents messages sur le blog mais également sur Facebook ça me touche beaucoup à chaque fois les messages d'encouragement merci à vous merci de faire partie de cette famille de webcréacteurs et puis moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode salut merci d'avoir écouté ce podcast retrouvez toutes les informations complémentaires sur webcréacteurs.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada